Mesdames et Messieurs, nous allons passer une autre étape très importante qui est l'offerant de Krishna. Nous allons tous mettre nos préparations que nous avons faites. Et nous allons tous les mettre dans une belle assiette en métal et les petits contenants. Et nous allons l'offrir sur l'autel à Krishna ou le Prabhupada. On offre toujours premièrement à Prabhupada. Et c'est la succession. Lui, il offre son maître spirituel, qu'il offre son maître spirituel. Et ça remonte à Krishna. Et voilà. Ok. Ok. Maintenant, on commence par la table. Ok. Pour faire notre offrande, on doit toujours prendre un petit morceau de chaque préparation. Et on fait une belle assiette pour Krishna. Mais c'est quand même très important. C'est ce qu'on appelle du Pracharam. Le Pracharam, c'est une nourriture qui a été offerte à Krishna avant de la déguster. Parce qu'à chaque fois qu'on prépare des préparations pour Krishna, on doit toujours garder dans la tête que c'est pour Krishna, pour le plaisir de Krishna. Et on ne doit pas désirer cette nourriture. Quand il y a un bon morceau de table pour Krishna. Il y a aussi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos du Pracharam, le Pracharam a un effet très purificateur sur les gens. Ça a un effet, c'est un petit peu, on peut comparer un petit peu à l'hécharité, l'hécharité que les gens prenaient, qu'ils prennent encore dans les églises, dans les églises catholiques. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi pour faire notre offrande ? On a besoin d'une belle assiette en métal qui est complètement dédiée à Krishna. On ne s'en sert pas pour nous, jamais, jamais, jamais. Elle ne va jamais avoir été utilisée auparavant. Ce n'est pas Krishna. On met, comme je disais, certaines préparations. On met toujours le chiffre impair lors de nos préparations. On va mettre trois bâtons de pain, trois chapatis, et bien entendu, on va mettre nos koftas, les trois belles koftas. On va rajouter un petit peu de sauce dessus. Et voilà, un petit peu de sauce aussi, un autre sur l'autre. On va aussi mettre du chutney, notre chutney, un petit peu de chutney. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me manque ? Un petit peu de salade. On va faire vraiment deux petites assiettes, bien entendu avec des cocombres et des tomates. Et, ok. Ok, aussi, bien, le dernier ingrédient, le dernier main, c'est du dal, qu'on va offrir aussi dans un petit plat comme ça. Donc, on amène tout ça sur l'hôtel de Krishna. Ok, on a fait une belle offrande pour Krishna. On l'offre devant Prabhupada, les Murti, Radha et Krishna. Et on offre tout ça par des prières que je vais réciter. Ok, on offre nos prières, nos trois prières qui sont en sanscrit. Et aussi, on ne sait pas les prières, bien, on peut le dire trois fois Hare Krishna. Bien, moi, je connais les prières, on va le dire trois fois Namahom, trois fois Hare Krishna. Avec une petite cloche. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhuttali, Jai 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 J On laisse notre offrande pendant quelques minutes, comme si le propade va le manger. Et puis, après, bien, on peut vraiment savourer le prêche-à-dame, qu'on appelle encore une fois l'amidricode de Krishna. Et puis, le propade nous a emmené ce prêche-à-dame-là, une nourriture vraiment délicieuse, vraiment délicieuse. Et un coup qu'on a goûté une fois, on ne peut plus s'en passer. Donc, je vous souhaite vraiment des bonnes réussites dans vos recettes. C'est certain que vous allez bien réussir, parce que ce sont des recettes pas du tout compliquées. Je les ai simplifiées pour que ce soit vraiment facile à faire. Donc, encore une fois, Hare Krishna et bon appétit! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501